Juste avant, voilà, je veux juste un petit peu apprendre à connaître la console, etc. Peut-être, je m'étais dit, tu vois, on pourrait peut-être aller boire un verre, tu vois. Genre, tu me la prêtes, en fait, je vais boire un verre en tête à tête avec elle. Comme ça, je vois si elle me plaît. Et ensuite, si elle me plaît vraiment, là, je te l'achète, il n'y a pas de souci. Oh, tu vois, ça me casse les ***, tu parlais de boire un verre avec la play, donc j'ai pris mes équipes, hérot. Donc, je vais les appeler maintenant. Tu vas voir, ils vont venir, on va te casser les ***, je comprends ça, OK ? Il est en train de se casser, il est en train de se casser. Salut l'équipe, c'est Mickaël H et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière, voilà, je voulais m'acheter tout simplement une TS5 et comme vous le savez, en ce moment, c'est la rupture de stock total, voilà, on n'en trouve nulle part à part d'occasion. Et je me suis, du coup, baladé sur certains sites qui revendaient ce genre de produits d'occasion. Je suis tombé sur une annonce, là, que je vais vous montrer. Vous le voyez, c'est une annonce totalement normale, avec un vendeur totalement normal, qui ne suit pas mal de temps et qui est même noté 5 étoiles pour 19 avis. Et, en me baladant un petit peu plus, je suis tombé sur une autre annonce que je vous affichais aussi à l'écran. D'un mec qui a posté l'annonce avec exactement la même photo que l'autre annonce. On peut aller voir son profil, il est inscrit uniquement depuis ce mois-ci. Et donc, c'est pour cela, l'équipe, que je pense qu'on a affaire à une arnaque. Comme vous le savez, moi, les arnaques font toujours un malin plaisir à les débustes. Bon, du coup, j'ai composé son numéro, on va essayer de l'appeler. Disponible pour le moment, mais vous voulez vous rappeler ultérieurement, on vous laisse un message en indiquant vos coordonnées, je vous rappellerai dès que possible. Bon, l'équipe, je vous explique, là, j'étais parti faire des petites courses, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que le mec m'a rappelé, ce n'était pas du tout prévu, donc je vous filme ça avec le téléphone. Je l'ai eu au téléphone, en fait, j'ai décroché. Donc, j'ai parlé un petit peu avec lui, il était vachement bizarre, il m'a demandé de venir seul et tout. Il m'a dit qu'il voulait uniquement que je le paye en espèces et tout, enfin bref. Que des choses qui le rendent encore plus suspect. Donc, écoutez, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné un rendez-vous en vrai, très prochainement. Je vais aller à sa rencontre et on verra bien ce qui se passe. Ce qu'on va faire, du coup, c'est que je vais vous faire une petite coupure. On se retrouve dans quelques jours directement sur le lieu du rendez-vous. Bon, l'équipe, là, on vient d'arriver sur le lieu où je lui ai donné rendez-vous pour lui acheter la PS5. On est venu avec 20 minutes d'avance à peu près, histoire de tout mettre en place, etc. D'ailleurs, merci à Rayanovitch, je suis derrière la caméra. Je ne sais pas si il m'entend du siffre, je ne sais pas, parce qu'il est un petit peu loin. Bon, du coup, l'équipe, là, il y a à peu près 15 minutes qui viennent de s'écouler. Donc, je vais l'appeler pour savoir où il en est. Et on va voir quand est-ce qu'il arrive, parce que je ne le vois toujours pas. Je n'ai pas eu de voiture passer. Donc, écoutez, je vais l'appeler et on va voir où il en est. C'est parti. Ça sonne déjà, c'est bon signe. J'espère qu'il va venir, hein. C'est vrai qu'il avait l'air très étrange, hein. Oh, allô, c'est qui ? Oui, bonjour, excusez-moi, c'est pour l'annonce, en fait, par rapport à la PS5 de deuxième génération. Euh... Voilà, donc, je suis arrivé sur le lieu du rendez-vous et je vous attends pour vous l'acheter. Ouais, c'est bon, on peut l'appeler, frérot, je ne t'en ai pas deux minutes. Ah oui. Il n'y a pas de souci, moi, je vous appelais juste pour vous prévenir, en fait, que j'étais là. Ouais, ouais, que j'arrive, laissez le temps d'arriver, tout le temps, tranquille. Bah, je vous laisse le temps d'arriver, monsieur, il n'y a pas de problème. Ouais, j'arrive, si tu m'appelles, tu ne me fais pas du temps, là. Si tu veux que tout se passe bien, j'arrive tranquille. Prends-moi la tête et tout. Attends, attends, attends. Si tu veux que tout se passe bien, c'est-à-dire quoi, c'est des menaces, ça ? Non, mais c'est bon, vas-y, arrêtez pas, mais il va s'y, j'arrive tant trop longtemps, c'est bon, tu vas pas commencer à me prendre la tête et tout, là, tu m'en fous, tu vois. Je te rends fou, déjà ? T'es sûr de ce que j'ai dit ? Ouais, je suis sûr. T'arrives dans combien de temps, là ? Je suis arrivé dans 5 minutes, tu vois, prends pas la tête et tout, là, laissez-moi le temps de vous dire, il y a un putain qui va prendre la tête et tout, là, laissez-moi le temps de vous dire, il y a un putain qui va prendre la tête et tout, là, laissez-moi le temps de vous dire, je veux que tu m'appelles encore, tu vas me conduire, tu vois, pas ? Je viens juste te dire que j'étais arrivé sur le lieu de rendez-vous, pour que tu saches, c'est bon, c'est tout. Ouais, bah moi, j'arrive, c'est bon. Vas-y, tu sais quoi, Arrive, vas-y, je t'attends. Vas-y, je t'attends. Je bouge pas, vas-y, je t'attends. Il prend déjà la tête, il est déjà en train de rendre fou, l'équipe, donc bon, on va voir comment ça va se passer. Je pense que je me suis pas trompé et que le pressentiment, ça va irait plutôt, Justin. Pour l'équipe, là, il y a un mec qui est en train de venir, je sais pas si c'est lui, parce qu'il n'a pas de PS5 sur lui, donc on va voir, on va entamer la conversation. Bonjour. Excusez-moi. Oui, c'est vous pour la... Excusez-moi, je suis désolé, frérot, pour faire comment le parler et tout, C'est toi pour la PS5 ? C'est moi pour la PS5. C'est toi ? C'est toi que je... La quoi ? Deuxième génération. C'est la nouvelle, en fait ? Ouais, ouais, nouveau modèle, elle est sortie pas longtemps. En fait, en gros, ils ont sorti la première PS5, il y a eu la rupture de stock, et là, du coup, à cause de la rupture de stock, ils sont sortis une nouvelle génération. C'est ça. Une version un peu améliorée et tout, et franchement, j'ai pas mal. Elle coûte combien, neuve, celle-là ? Elle coûte 1100 euros, moi, je t'en vais voir à 1000 balles. Je suis bénévolat, tranquille. Ah, tu l'as acheté 1100 euros, et tu la revends 1000 euros ? C'est ça, ouais. J'aime bien faire plaisir aux gens. Ça me vient du cœur, frérot. Ah bah c'est cool, franchement, ça fait plaisir. Mais attends, juste, juste, je voulais revenir sur un petit truc, en fait, là. C'était quoi, ces menaces au téléphone, là ? 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 Ouais. Ah, t'es un nerveux, toi ? Un peu, ouais. T'es un sec et nerveux ? Je suis sec, nerveux aussi, ça dépend, mais... Parce que tu peux... Pourquoi un chat ? Non, mais je sais pas, genre, t'es sec et nerveux, t'es genre... Est-ce que t'as pratiqué 8 ans de MMA et en parallèle 7 ans de boxe ? Qu'est-ce que tu me racontes, frérot ? Non. Est-ce que j'ai pour la PS5, hein, pour parler des chats, des... Ah oui, mais... Ouais, non, justement, exactement, la PS5, d'ailleurs, elle est où, là ? Elle est dans ma voiture. Dans ta voiture ? Ouais. Parce que j'ai pas trop envie de me faire gauler, je viens de me faire gauler la dernière fois. Du coup, moi, je prends un peu les soins avant, après, je vais te chercher... Non, je trouve ça. Pas trop. La PS5, elle est où, là ? Dans ma voiture. Et pourquoi elle est dans ta voiture ? Parce que d'abord, je veux voir le fric, le pognon, t'as vu, pour qu'après, je te passe la PS5, histoire de pas... de pas me faire avoir. Moi, en fait, là, ce que tu me propose, c'est que je te donne de l'argent, je te donne l'argent de la PS5, donc les 1000€, c'est ça ? C'est ça, ouais. Que toi, t'ailles à la voiture... Et je t'amène la Play. Moi, je t'attends ici, et tu me ramènes la PlayStation. Ouais, c'est ça. En partant avec mes sous. Bah, au moins, je suis sûr que tu vas t'en avoir. Non, franchement, c'est quoi ? Franchement, c'est quoi ? Tu veux être estroquer, toi ? Non, non, mais... Pas du tout. Pourquoi je voudrais être estroquer, frérot ? Je sais pas, t'es bizarre, là, tu me parles de... T'es pas net, c'est déjà dans ta tête. Non, je sais juste que des fois, j'ai un petit peu du mal à comprendre et tout, mais du coup, non, bah, c'est cool. Y a pas de soucis, moi, je trouve que c'est un bon plan, même t'as raison, en vrai, de faire ça. C'est mieux, tu vois ? Franchement, non, c'est canon, t'as une bonne idée. J'aurais jamais pensé, en fait. C'est pour ça, ça fait un petit peu chamboulé, tu vois ? Je me sens un petit peu toute chose, là, tu vois ? Donc, du coup, c'est... C'est un petit peu, tu vois ? En plus, j'ai la deuxième génération et tout. Mais j'ai jamais entendu parler, en fait, de ces deuxièmes générations. Parce qu'elle est sorti à quoi longtemps ? Ah, d'accord. 1100 euros, il la vend neuf. 1100 euros, ouais. Toi, tu la vends 1000 euros ? 100 euros de moins. Ouais, ouais, c'est incroyable, mais... En fait, elle fait quoi, pour ce prix-là ? Comme chose, hein. Tu... T'as tous les trucs... Franchement... Est-ce que c'est vrai ? 1000 euros pour une... Pour une console comme ça, c'est... C'est un peu abusé, non ? Ah, mais ils ont sorti vraiment des nouveaux trucs... En machine dessus, tu peux tout faire. Franchement... Ouais. Ah ouais ? T'as vu, j'avais juste une dernière petite question, frérot. Franchement, je te demande ça vraiment entre toi et moi. Tu as vu ? Que ça reste discret et secret et tout. Tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce que tu as vu à ce prix-là ? Je peux la mettre dans mon lit, t'as vu ? Ça m'a coureté tout le soir. Et je peux insérer mon disque dur externe dans son port USB. T'es vraiment taré de me parler des trucs comme ça et tout. T'es vraiment taré de me parler des trucs comme ça et tout. T'es vraiment taré de me parler des trucs comme ça et tout. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je commence à me saouler, frère. Tu me parles de la série disque dur et tout. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça ? Parce que j'en ai mort, là. Tu... T'es un taré, frère. Mais frérot, je suis pas un taré. Moi, je veux juste savoir un petit peu ce qu'elle peut faire pour ce prix-là, tu vois. Sinon, dans ce cas-là, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Si c'est juste pour jouer et tout, je vais pas mettre 1000€ juste pour jouer, tu vois. Je veux voir s'il y a d'autres options, si je peux faire, comme je t'ai dit, tout ce que je veux faire avec. Mais comment tu me casses les c*****, là ? Oh, il est sur le fric. Le fric, je... J'en peux plus, là. Je l'ai sur moi. Tu me rends loco, tu comprends ça ? Je comprends rien, là, tu me racontes. J'ai l'argent sur moi, j'ai l'argent sur moi. Bah, vas-y, qu'on va finir, là. Je vais te passer l'argent, il n'y a aucun problème, d'accord ? Il est sur moi, là. Il est dans la poche, ok ? D'accord ? Juste avant, voilà, je veux juste un petit peu apprendre à connaître la console, etc. Peut-être, je m'étais dit, tu vois, on pourrait peut-être aller boire un verre, tu vois. Genre, tu me la prêtes, en fait. Je vais boire un verre en tête à tête avec elle. Comme ça, je vois si elle me plaît. Et ensuite, si elle me plaît vraiment, bah là, je te l'achète, il n'y a pas de soucis. Bah, c'est quoi, ça me cassait les c*****. Tu parlais de boire un verre avec la plaie ? Non, j'ai pas mes mecs, frérot. Mais non. Je vais les appeler maintenant. Tu vas voir, ils vont venir, on va te casser les c*****. Je comprends ça. Ok ? Il est où maintenant le fruit ? Parce que moi, elle me plaît peut-être, mais il faut voir si elle aussi, je lui plaît. Donc, tu vois, je veux voir aussi ce qu'elle consomme au restaurant, etc. Qu'on parle un petit peu, qu'on discute ensemble, tu vois. C'est tout, c'est pour ça, en fait. Mais c'est une pleine saque, elle va pas te parler. Elle va rien consommer. Elle va prendre l'énergie de l'électricité. Et tu me parles d'aller le repas avec elle. Ça ne sert pas, ça ne sert à rien de crier. Donc, toi, tu m'as dit que c'était la deuxième génération, c'est ça ? C'est la deuxième génération, ouais ! J'ai vu aucune information, en fait, par rapport à ça. T'es mal renseigné ! Donc, celle-là, elle est déjà sortie, en fait, c'est ça ? Cette deuxième génération. Je te dis que je l'ai pour de l'avance, c'est qu'elle est sortie, c*****. Mais il faut se croire que les neurones en place, là-haut. Bah, moi, je vais te proposer un truc, frérot. C'est que je te donne 200 euros, ok ? On va dire que c'est une sorte d'avance, tu vois. Comme ça, tu vas chercher la console, tu me la ramènes, et après, je te passe la totalité de l'argent, tu vois. Ça fait comme une sorte d'avance. Au moins, tu vois que j'ai 200 euros, quand même. T'as les 200 euros, moi, je te fais confiance, c'est moi qui te fais confiance. Si tu repars avec mes 200 euros, moi, j'en sais rien si tu vas revenir ou pas. Là, tu reviens, et dès que je vois la console et tout, je la regarde un petit peu. Comme je t'ai dit, bon, au moins, je lui fais la petite bise comme ça pour voir au moins, voilà. Je lui parle cinq minutes, voir un petit peu si on accroche ensemble et tout. Et après, je te donne le reste de l'argent. Non, non, je fais vraiment la totalité, la totalité, dès le début. Dès le début ? Dès le début, ouais. Non, 200 euros. 200 euros, sinon, il n'y a rien du tout, je rentre chez moi. Ah, c'est bon, 200 euros. C'est bon ? Vas-y. Ok, alors, attends. Je vais compter. Donc là, j'ai 50, 2, 4, 6, 8, 10, tac, et voilà. 200 euros. Tiens, tiens, c'est bon, frérot, voilà. Tu peux mettre l'argent ? Je sais pas, je sais pas. Bah, je t'attends ici. Non, dans deux minutes. Tu me promets. Tu reviens ? Comment je peux être sûr que tu vas revenir avec... La PS5. Le check ? Le check de... T'es sûr ? Tu m'attends là ? C'est bon, je t'attends là, vas-y. Je m'assois ici, d'accord ? Je bouge pas d'ici, hein. Bouge pas, t'es ok. Vas-y, ça marche, frérot. Ok. Ça marche, ça marche. Tu m'assois depuis le début de la vidéo, tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a vite pris les consieurs. Parce que là, ils sont en train de partir avec l'argent. Allez, je vais appeler mon équipe. Je vais voir mon équipe. Vas-y, viens, venez, venez, venez. Oh, je sais pas ce qu'il est en train de faire, là. Je crois qu'il est en train d'aller à sa voiture. Ça m'étonnerait qu'il me ramène la PS5, hein. J'ai mieux vu un mec faire un truc comme ça, hein. Vas-y, vas-y, viens, 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 viens. Il est en train de me marrer. Il est en train de se casser. Il est en train de se casser. Il est en train de se casser. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Descends de la voiture, vas-y. Descends de la voiture, je te dis. Descends de la voiture. Descends de la voiture. Tu vas où, là, comme ça, là ? Vas-y. Viens, viens, viens. Coupe le contact. Coupe le contact. Vas-y, coupe le contact. Coupe le contact. Vas-y, viens. Viens, viens, viens. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Tu te fasses bien ou pas ? Allons. Viens, viens voir. Mets-toi là, ici. Regarde, reste là. Ecoute, tu étais en train de faire quoi, là ? Je fais trop, je vois. Non, non. Arrête de te foutre de ma gueule, d'accord ? Déjà, premièrement, tu vas me rendre mon argent. Regarde, c'est juste ici, là. Je vais récupérer. Et deuxièmement, il y a deux solutions. Là, tu es en train de te foutre de ma gueule depuis le début. Si tu crois que je suis un débile qui n'est pas compris, j'ai fait exprès d'être un débile qui ne comprenait pas, d'accord ? Donc maintenant, tu joues la carte de l'honnêteté, tu me dis la vérité et tout va bien se passer. Tu vois, on réglait les trucs d'homme à homme. Comment on va aller chez les flics ? Et là, si tu as des trucs pas nets ou si tu as des trucs à trop procher, ça sera encore pire pour toi. Tu vois, je vais faire ma gueule, j'avoue... Là, tu es en train de partir. Je suis en train de partir, ouais, je suis désolé. Elle est où la PS5 ? Il n'y a pas de Play 5. 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 Donc en gros, tu fais venir les gens en promettant de vendre une Play 5 de deuxième génération qui n'existe même pas. Alors que déjà, ils galèrent à acheter une Play 5 de première génération pour le prix de, je ne sais pas, de 1000 euros. Donc là, c'est mes 200 euros. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Tu crois que je vais te les rendre, bien sûr que je les garde. Maintenant, je vais te poser une petite question, d'accord ? A combien de personnes tu l'as fait ? Et sois honnête avec moi ! Parce que si tu me dis zéro, je te promets, on va chez les flics. Parce que je n'y croirais pas une seule seconde, d'accord ? Alors, à combien de personnes tu l'as fait, ça, ce petit coup ? Je suis la deuxième personne à qui je le fais. Je suis la deuxième personne à qui... Je suis toujours fait. Et c'est tout récent. Et tu l'as fait déjà à quelqu'un ? Je suis à quelqu'un ce matin, ouais. Ce matin ? Ce matin et là, cet après-midi, tu essayes de le refaire ? Ouais, c'est un marché, c'est le bon plan. Tu lui as tiré combien ? 800 euros. 800 euros ? Il est où, cet argent ? Bah, je suis dans la voiture, hein. Et le mec, tu lui as fait quoi, au mec, en fait ? Bah, à un moment, je suis reparti à la voiture. Je suis parti, il n'a plus de nouvelles demandes. Tu vas aller me récupérer l'argent. Je vais venir avec toi. Tu vas me rendre les 800 euros. On va appeler le mec. Tu as toujours son numéro de téléphone, au mec. Ouais, toujours, ouais. On va appeler le mec, tu vois. Tu vas t'excuser. On va aller lui remettre ses sous. Ça fonctionne ? Tu veux, mais pas la police. Tu mets tranquille après toi. Il n'y a pas de police si tu fais ça. Si tu es correct, je serai correct avec toi, d'accord ? Là, donc là, c'est les 800 euros de la personne. C'est ça. Vas-y, viens. On va compter. Donc maintenant, vas-y, sort ton téléphone. Appelle le mec, tu lui dis la vérité, d'accord ? Viens, mais je suis reparleur. Que j'entende bien aussi. C'est bon ? Après, tu me le passes. Oui. Allo, bonjour, monsieur. Parce que c'est... Monsieur le matin. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, je suis... Vas-y, passe-le moi, passe-le moi. Bonjour, allo, monsieur. Vas-y, viens, viens par là. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Alors en fait, vous avez vu celui qui vous a pris votre argent ce matin, là, avec la PS5 ? Il a essayé de refaire le même coup avec moi. Sauf qu'en fait, j'ai réussi à l'attraper. Et j'ai réussi à récupérer votre argent. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vais prendre votre numéro de téléphone. Là, j'ai de l'argent sur moi. On va se convenir d'un rendez-vous. Et je vais vous rendre l'argent. Ça fonctionne, monsieur ? Ça marche ? Bah écoutez, on va essayer de s'arranger ça, d'accord ? Je vais noter son numéro de téléphone. Bon, écoute, ce qu'on va faire, regarde, c'est que je vais te laisser repartir, d'accord ? Jamais je viens à réentendre, t'as fait que ne serait-ce qu'une petite esproquille comme ça ou quoi. Là, ça sera directement avec la police que tu régleras tes comptes. Donc tiens, je te rends ton téléphone, parce que moi, je suis pas un petit voleur comme toi. Je te laisse repartir avec ta voiture, vas-y. Non, désolé, je te jure. Dis, casse-toi, casse-toi. Bah du coup, je vais reprendre contact avec le mec qu'il a arnaqué ce matin. J'ai récupéré l'argent sur moi, là. J'ai récupéré aussi mes 200€. Donc du coup, bah voilà, on va essayer d'organiser un rendez-vous avec le monsieur pour lui rendre son argent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like si la vidéo vous a fait kiffer, à partager à fond, et à vous abonner pour suivre toutes les futures vidéos qui vont arriver. Pour ça, c'était Mickalash, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. A plus.